Et vous savez quoi face au harcèlement ? Vous allez forcément faire une de ces deux erreurs. Face au harcèlement, un de ces deux pièges vous attend. Et si vous tombez dedans, vous allez aggraver le problème au lieu de le résoudre. J'ai failli me faire avoir moi aussi. Bon, moi j'étais content. Un article du site Magic Maman a cité le titre de mon livre. Merci. Magic Maman, vous savez, c'est ce site qui est très regardé et qui comporte plein d'articles sur la parentalité et l'éducation. Moi, je viens d'écrire ce livre sur le harcèlement pour expliquer la méthode qui aide les enfants à s'en sortir. J'étais content qu'on me cite. Mais dans cet article, on ne nous donne pas vraiment la solution face au harcèlement. Par contre, on perçoit très bien la première erreur. La première erreur, le premier piège qui n'a pas résolu le harcèlement, qui l'a même aggravé et qui a conduit à la dépression d'un enfant. Cet article, c'est l'histoire de Paola, qui a entre 8 et 10 ans et qui va de plus en plus mal, sans que les parents comprennent tout de suite. Elle a de plus en plus mal au ventre. Elle refuse de s'alimenter, elle refuse de dire ce qui ne va pas et puis un jour, elle finit par exploser. Elle avoue qu'on l'insulte, qu'on lui dit qu'elle est grosse, qu'elle n'est pas belle, que ses copines ne veulent plus parler avec elle. La maîtresse tombe des nues en apprenant tout ça et la directrice fait ce qu'elle peut, elle réprimande les petites harceleuses. Et vous savez quoi ? Ça ne marche pas. Paola ne mange toujours pas, la boule d'angoisse est présente, toujours, elle perd du poids et ça continue. Et on lui dit, tu vas devenir grosse comme ta maman. Et puis c'est terrible le désespoir de cette mère qui, je cite, a l'impression de perdre son enfant petit à petit. qu'elle s'est sentie seule, démunie, qu'elle-même, cette maman, ne sait pas quoi faire parce qu'elle a connu le harcèlement enfant. On lui crachait dessus en lui disant, t'es pas belle, tu pus. Et elle avait la boule au ventre avant d'aller à l'école. Et du coup, elle demande de l'aide à l'école. Et ça ne marche pas. Et elle se sent seule, démunie, sans soutien, de la part de l'éducation nationale finalement. C'est terrible aussi de voir le fatalisme de cette mère sur son enfant, qu'elle a du mal à imaginer heureuse. Alors, deux questions. Pourquoi un enfant ne parle pas et il faut attendre que ça se voit dans son comportement ou dans son angoisse ou même sa dépression pour qu'on comprenne ? Et puis, pourquoi cette sensation qu'on ne peut rien faire ? Qu'on attend de l'école qu'elle agisse sans que ça arrive ou jamais de la bonne manière ? Et bien tout ça, c'est dû à cette première erreur. La première erreur, c'est pourtant ce qu'on nous dit de faire partout. C'est comme ça qu'on nous fait réagir à l'éducation nationale ou ailleurs. C'est comme ça qu'on voudrait logiquement réagir. C'est l'erreur la plus embêtante parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait être une erreur. L'erreur, c'est de vouloir, concernant le harcèlement verbal, que l'école protège les victimes et sanctionne les harceleurs. Oui, c'est logique, mais ça ne marche pas. Alors bien sûr, si on parle de violences physiques graves, de menaces, de blessures, de violences sexuelles, enfants comme adultes, on voudrait en être protégé parce qu'on n'arrive pas à s'en défendre, être protégé par l'autorité, être protégé par la police ou par les adultes si on est enfant. Mais si ce sont des mots qui nous touchent, si chaque jour, on est touché par une moquerie, par un mauvais jeu de mots, par une remarque répétitive sur notre physique et qu'on déclenche la marche des autorités, la protection de la victime et la punition de l'agresseur verbal, qu'est-ce qui se passe ? On envoie un beau message. La victime est innocente et doit être protégée et le harceleur puni. Et on envoie un message terrible. Si tu es victime et que tu te sens impuissant, en effet, tu es impuissant. Tu ne peux pas te défendre. Et d'ailleurs, surtout, ne le fais pas. On va te défendre. Et si tu es l'agresseur, on te dit, tu as gagné. Tu as agressé juste la personne qui ne peut pas, ne sait pas se défendre. La personne qui va se cacher derrière les adultes. C'est la bonne proie. Tu peux recommencer. Juste, ne te fais pas choper. Alors, évidemment, que les enfants ne parlent pas. Parce qu'on ne sait pas vraiment les entendre. Ces enfants, ils ne vous disent pas, sors-moi de là. Ils vous disent, comment je peux faire pour en sortir ? Et nous, on voudrait mener leur bataille à leur place. Parce qu'on ne sait pas quoi leur dire. Parce qu'on veut les défendre plutôt que de les équiper face aux agressions. Ils savent, quelque part, qu'on n'a rien à leur proposer pour eux. Et que si on leur propose la protection des autorités et la punition de l'agresseur, on confirme leur appuissance et on les expose à des représailles. Ils savent, à leur manière, que ce qu'on fait est bien intentionné, mais inefficace. C'est la seule chose qu'on propose aux enfants depuis des années et les chiffres du harcèlement ne diminuent pas. Le problème, c'est que, même en tenant compte de ça, on peut arriver à la deuxième erreur. On m'a montré un autre article du même site, Magique Maman, avec des gens qui ont repéré cette erreur et qui tombent dans le deuxième piège, encore plus tentant que le premier et qui conduira inévitablement à une aggravation du harcèlement. Alors là, on suit un billet de blog de Claire. Son blog s'appelle Égalimère. Vous pouvez aller voir. De toute façon, j'ai mis tous les liens pour les articles dans la description. Et elle parle de son fils, qu'elle surnomme Loulou, dans le texte. Et Loulou, il se fait embêter en maternelle. Il se fait embêter en primaire. Il se fait embêter au collège. Lisez son histoire, c'est vraiment terrible pour cet enfant. Et les parents remarquent bien que faire ce que les directeurs demandent, comme en parler aux surveillants à chaque fois, et bien s'est passé pour une balance, pour une poucave, pour une victime, pour un faible et attirer des représailles encore plus fortes que la première fois. La réputation de quelqu'un qui ne sait pas se défendre. Alors finalement, bien qu'opposé à la violence et constatant que ça ne marche pas, ils lui disent de se défendre, de se défendre physiquement, de rendre les coups. Et on voit comme cet enfant, il est opposé au début. On lui a toujours dit de ne pas frapper. Lui-même, il n'aime pas l'idée. Il est plutôt gentil, plutôt doux. Il ne veut pas faire mal. Et puis, frapper, ce n'est pas aussi le risque d'éloigner des amis, d'être un cogneur ? Et puis, son harceleur, en fait, est plus petit que lui. Alors, il pourrait, mais il ne voudrait pas lui faire de mal. Mais bon, finalement, il s'y résout, il rend les coups, il passe une année un peu plus calme. Alors, où est l'erreur ? C'est une erreur parce que c'est une illusion. Oui, bien sûr, on a donné des armes à la victime. On l'a sorti de sa posture de victime passive. Il a gagné en tranquillité, en montrant aux agresseurs qu'ils n'étaient pas face à un faible, que les actes ont des conséquences, qu'ils n'ont pas intérêt à trop l'embêter parce qu'il rend les coups. Ok, c'est vrai. Et beaucoup sont tentés de dire à leur enfant de se défendre, physiquement ou au moins verbalement, parce que la plupart du harcèlement reste verbal, de casser les autres, de leur rendre les insultes et les moqueries, de leur renvoyer leur violence comme un boomerang. Mais, alors pourquoi c'est une erreur ? Oh, pour plein de raisons. Mais d'abord, parce que souvent, ce n'est pas dans la nature de ces enfants. Ils ne sont pas à l'aise de prendre les mêmes armes que leurs adversaires. Et puis, parce que ça ne marchera pas toujours, que va-t-il se passer si un jour, Loulou ou un autre est embêté par quelqu'un de plus costaud ? Et si, vexé, l'agresseur rameute des copains ? Même un bon combattant ne peut pas se battre contre plusieurs adversaires facilement. Et si la contre-attaque, même verbale, marche ? Tant mieux. Mais si elle échoue, alors on se ridiculise et la moquerie recommence. Et si la contre-attaque échoue, le méchant gagne. Mais si la contre-attaque marche, le méchant gagne aussi. Parce que finalement, c'est lui qui a défini les règles du jeu. C'est lui qui a imposé la loi du plus fort. L'enfant, qui se sera défendu en contre-attaquant, a juste appris que c'est la loi de la jungle, la loi de celui qui frappe le plus fort. Hé gamin, tu sais quoi ? Ça ira bien tant que t'es un bon cogneur ou que tu peux faire au harceleur pire que ce qu'il te fait. C'est très risqué, très insatisfaisant que ce soit le seul moyen de se faire respecter. Bon, ok. Dénoncer et attendre tous des autres est une erreur. Dire à la victime de se venger et de rendre les coups est une erreur aussi. Les deux peuvent aggraver le harcèlement en croyant le freiner. Et vous savez quoi, face au harcèlement ? Vous allez forcément faire une de ces deux erreurs. Face au harcèlement, un de ces deux pièges vous attend. Et si vous tombez dedans, vous allez aggraver le problème au lieu de le résoudre. J'ai failli me faire avoir moi aussi. J'ai été tenté de suivre le mouvement, de prôner la dénonciation, la protection, la sanction. Va en parler à un adulte. Mais ça ne marche pas. J'ai été tenté d'apprendre aux enfants des contre-attaques, du moins verbales, à leur proposer de renvoyer la violence. Mais ça marche rarement ou à ses mâles. Mais alors que faire ? Cette mère, à la fin de l'article, elle dit à 12 ans, soit tu te défends, soit t'es un bouc émissaire. Elle dit j'approuve pas la violence, mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres solutions. Ah bon ? Non. Désolé, mais non. Moi je voudrais dire à cette mère, à ses parents, à ses profs, et surtout à ses enfants, qu'il y a d'autres solutions. Quand on se fait moquer, insulter tous les jours, quand on souffre comme ça parce qu'on est la risée de quelqu'un d'autre, on n'est pas condamné à se réfugier derrière les adultes ou l'autorité, ni condamné à apprendre à devenir agressif à notre tour. Non. Il y a d'autres solutions. On peut apprendre à désamorcer les conflits, on peut apprendre à ne plus être une victime intéressante à embêter, on peut apprendre à arrêter le harcèlement, à être fort et à diminuer la violence. On n'est pas obligé d'être le meilleur, on n'est pas obligé d'avoir les meilleurs parents du monde ou la meilleure école. Il faut juste apprendre. Les amis, quand on est victime, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Mais on peut faire quelque chose pour s'en sortir. Ça, ça prend. Voilà, je ne veux pas prolonger trop cette vidéo et rendre le message trop complexe. Mais j'en dirai plus bientôt. Promis. Si vous voulez, vous pouvez acheter mon bouquin, vous pouvez vous abonner à la chaîne, je ferai d'autres vidéos là-dessus et on reparlera de ça parce que moi, je n'aime pas l'idée qu'on est coincé face à un enfant qui souffre, qu'on devrait intervenir et qu'on n'ait pas d'outil efficace à lui proposer à lui. Alors moi, je voudrais aider les parents, les profs, les thérapeutes, bref, les adultes à aider les enfants, à leur apprendre à eux, à savoir faire face et à savoir pacifiquement, tranquillement, facilement faire cesser le harcèlement, se faire respecter sans avoir à devenir agressif, sortir du harcèlement sans avoir à laisser quelqu'un d'autre se battre à notre place, comprendre les erreurs à ne plus commettre et adopter les bonnes attitudes. En attendant, vous pouvez essayer aussi d'en savoir plus sur la question des émotions dans la vidéo qui est suggérée là. Ça nous servira quand on devra apprendre à en gérer certaines. Partagez cette vidéo. Dans la suite de cette chaîne, on va apprendre plein de trucs intéressants ensemble. Promis, c'est possible. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada